Le cauchemar a commencé ici. Il est 22h30, mercredi soir, au sud de l'île. Une jeune femme rentre dans cette station de métro. Immédiatement, un homme visiblement alcoolisé s'approche d'elle. Ce jeune homme est venu vers moi et m'a agressé directement. Il m'a suivi, il m'a frappé. En fait, il m'a fait des attouchements. Il m'a fait... En fait, il a essayé de carrément me violer. La victime tente d'échapper à son agresseur. Elle monte dans une rame. Il la poursuit. L'insulte continue ses attouchements. Personne n'intervient. Il y avait à peu près 7 personnes, 6 à 7 personnes. En fait, je parlais fort pour qu'ils voyaient que c'était pas mon copain et que je le connaissais pas et que je l'avais jamais vu de ma vie. Et en fait, ils ont rien voulu savoir. Ils sont restés immobiles à regarder. Deux stations plus loin, la jeune femme sort du métro. A l'extérieur, son agresseur devient plus violent. C'est finalement un automobiliste de 18 ans qui va la secourir. Au total, l'agression aura duré une vingtaine de minutes sans qu'aucun témoin n'intervienne. Pourquoi n'a-t-elle pas été secouru ? Bon, peut-être les gens ont-ils pensé qu'il pouvait s'agir d'un différent couple. Peut-être n'ont-ils pas perçu la gravité de l'agression. Ou peut-être, tout simplement, n'ont-ils pas voulu intervenir. L'agression a été filmée par quelques-unes des 1700 caméras qui surveillent le métro de Lille. Toutes les images sont arrivées ici, au PC Sécurité. Mais mercredi soir, aucun agent n'a vu directement l'agression sur la trentaine d'écrans disponibles. La vidéo a été versée au dossier. Pour le procureur, les images sont édifiantes. L'exploitation des bandes vidéo montre que les voyageurs choisissent de monter dans un autre wagon. S'ils montent dans un autre wagon, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils voient que cet homme s'en prend à cette jeune femme et qu'ils préfèrent détourner leurs pas. Je pense que les personnes témoins de ces faits-là, qui ont détourné le regard, auraient pu très simplement tirer le signal d'alarme. Une enquête a été ouverte pour non-assistance à personne en danger. L'agresseur a été condamné hier par le tribunal de Lille à 18 mois de prison ferme.